Sans le tourisme, c'est compliqué parce que bien sûr le tourisme, c'est quand même la première économie du pays. Il y a mille et un métiers qui se réfèrent au tourisme, dont l'hébergement, la restauration et les activités quelles qu'elles soient. En ce qui me concerne, pour moi le touriste à Montréal et certainement comme d'autres îles, est définitivement essentiel. Tout repose un petit peu en ce qui nous concerne sur le plan business, sur le touriste. Le tourisme étant la première ressource financière de Polynésie, je pense que ça serait très difficile sans le tourisme. La vie en Polynésie sans le tourisme, je pense que ça serait ennuyant parce que c'est quand même bien de pouvoir partager avec les gens ta culture, la beauté de ton île. Imaginer une Polynésie sans tourisme, ça aurait moins de saveur, je pense. Au sens que travailler dans le tourisme, mais aussi partager un moment avec un touriste, c'est répondre à des questions sur soi également et de sa propre culture. Pourquoi le tourisme ? Parce qu'on est amoureux de notre île, on est amoureux de notre Polynésie, de toute cette richesse et on veut vraiment partager notre culture, notre richesse, notre fenois avec des gens de l'extérieur. La culture, le mana, c'est entrecroisé et donc oui, je trouve que c'est très bien. Le mana et la culture, c'est quand même la base du tourisme parce que ce que l'on valorise, c'est quand même nos expériences, notre culture, notre passion, nos traditions. C'est très important de mettre en avant la culture, c'est ça qui fait la différence avec les autres pays, les autres destinations, c'est notre culture. Je pense que les gens aujourd'hui recherchent plus d'authenticité, plus à se rapprocher de la nature. Embrace by Mana est vraiment important et peut donner un coup de fraîcheur à la destination. La définition du mana, c'est un tout, une atmosphère, un esprit, de connexion, connexion vers le lieu où tu es. Pour nous, c'est en nous, le mana, c'est partout, c'est dans chaque moment qu'on vit et qu'on partage avec les touristes. Et tu le ressens chez notre visiteur, chez nos touristes qui viennent de loin, parce qu'ils ont intégré quelque chose, ils ont expérimenté ce qui fait le Polynésien, ce qui fait son mode de vie. C'est là qu'on retrouve le mana.